Je passe le micro à la professeure Racheet Félich. Merci, M. le Président. Je tiens par avant de remercier mes collègues, M. le Président et M. le Président pour cette chaleureuse invitation ici à Bruxelles pour présenter ma communication sur l'Espagne, le riff et le chérif Mahmoud Danzien, d'ailleurs qui faisait partie d'une thèse, une thèse déjà publiée au Maroc en 2012. Donc, permettez-moi d'abord de commencer avec cette singulière position espagnole qu'on peut déduire du livre de l'ambassadeur espagnole, l'ex-ambassadeur de toute façon, M. François de la Serna, quand il a présenté le livre de M. Rodolfo et les frères des marques, à l'approximation à une bibliographie espagnole sur le mort d'Artenca, en 1850 et en 1980. Il disait, « Le Maroc, ce grand voisin qui se trouve instinctivement dans le passé historique espagnol. Dans la vie, il est notre compagnon entêté, notre ami parouche, parfois notre ami fraternel de temps à l'heure, mais avec qui on ne s'entend jamais. » Ça peut démontrer la position diplomatique ou bien historique d'un diplomate espagnol concernant les relations marocco-espagnol depuis, je ne sais pas, depuis les temps modernes peut-être, mais depuis peut-être, je dirais, du XVIe siècle comme ça, juste à présent. C'est-à-dire une position, chaque fois le Maroc et l'Espagne ne s'entend jamais. On veut, à travers cet ouvrage, connaître quelles sont les origines de cette confrontation maroco-espagnol. Donc, une des raisons de cette confrontation peut-être réside dans les origines historiques. L'ouvrage sur le chérif maroc-espagnol, qui a débuté de toute façon depuis le début du XIXe siècle, en fait, il prend ses origines depuis la fin du XIXe siècle, parce que, jusqu'à présent, on n'a pas parlé, et là, on se croise avec notre fameuse historienne ici présente, madame, madame Yadam. C'est-à-dire que le Riff, quand deux, trois, qui possèdent un solidaire, qui est Mahmoud Malkin Khatabi, ça, c'est faux. D'ailleurs, c'est une parmi les critiques qu'on donne au Riff. Il existe un, Mahmoud Malkin Khatabi, et c'est faux. Mais, à travers cet ouvrage, on peut démontrer à quel point le Riff était toujours riche de ces idées. Et, en particulier, le chérif Mahmoud Amcien, qui a pris le relais d'un chérif, ou d'un chérif, qui a, de toute façon, qui a leuré la guerre contre l'Espagne, en fait du XIXe siècle. Il s'agit du chérif d'Hemmoud El-Fatrani, de 1813, avec toute la guerre et les impacts de Sédion et de Lièche. Et, chérif Mahmoud Amcien en a pris le relais pour le faire passer au grand leader, Mahmoud El-Fatrani. Alors, qui est chérif Mahmoud Amcien ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quels étaient les impacts de la guerre qui va mener durant, disons, quatre ans, 1909 jusqu'à 1912, date de sa mort ? Le chérif Mahmoud Amcien, quand il a venu sa guerre, il a trouvé le Maroc, surtout le nord-est du Maroc, bouleversé par plusieurs événements. C'est pourquoi il a ouvert plusieurs francs pour combattre, non seulement les Espagnols, mais un des promoteurs d'une séduction qui a poussé le Maroc, il s'agit de Zabori, alias Bokmara, comme c'est connu en Maroc. Et d'un autre franc, qui est Los Amigos de España, c'est-à-dire les collabos qui ont participé à la guerre avec les Espagnols. Ce sont des Ritins contre les Ritins, c'est-à-dire qu'ils ont collaboré avec les Espagnols. Donc le chérif a été obligé, quand ça vient, d'ouvrir au moins trois francs. Donc, et vous voyez là leur besoin, comment elle est. Donc, devant vous, c'est l'image de chérif, c'est-à-dire qu'il est descendant d'une famille de Chorpa, Idrissi, qui prend racine de Hassan bin Ali et de Fatima, qui est des prophètes. Il est né à Zemrin, en 1859. Il a fait, momentanément, des études coraniques à Fès, ce qui lui a permis d'être, soi-disant, un Kabi. Un Kabi, c'est-à-dire un juge, mais non-marzanien, c'est-à-dire juste nommé par les tribus pour régler les références entre les tribus. Donc, il a joué un rôle très, très important, c'est que lui, étant normal, issu d'une famille notable et riche de Zemrin, c'est-à-dire issu d'une famille qui faisait le marchandage des détails entre le rift et l'oralie, c'est-à-dire l'oralie française des marchés français, et il vendait des chevaux. Il est très corrigé. Mais le rôle le plus sacré qu'il a joué, c'est celui de Spade, c'est-à-dire passeur d'homme. Et vous pouvez voir cette qualité qui n'est donnée à aucune personne, excepte s'il est issu d'une famille sacrée, de toute façon, qui est privilégiée dans la tribune. Passeur, donc, c'est-à-dire que, comme notre collègue Sélémont en a parlé, c'est-à-dire ces riftains qui allaient travailler à l'oralie, dans les vendanges, pour moissonner dans les fermes des Français, de toute façon, ils devaient passer. Mais la sécurité montait aux 19e du 20e siècle, donc il fallait une personne pour passer avec elle ces régions. Et donc, on l'a trouvé chez le shérif, c'était Mohamed Amzé. Donc, ces éléments peuvent nous donner une image sur la personnalité qui a mené cette guerre. Ce n'est pas quelqu'un de normal, mais c'est un shérif, un vrai. Et de toute façon, le shérif ici, ce n'est pas qu'il était son homme, mais c'est aussi un shérif par ses travaux, ses gestes qu'il a fait. Donc, le premier franc qu'il a ouvert chez Mohamed Amzéen, c'était contre le prétendant Zahroni Bouhma, l'image. Il est fondateur d'une situation anarchique au nord-est du Maroc. Lui aussi, on l'a surnommé Bouhma comme étant péjoratif, comme étant humiliant, mais il ne s'agit pas d'une personne normale. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est un lauréat de Manda Sato-Karoui, ou d'Al-Jamein Rafa-Karoui, de l'Université Karoui de l'époque. Donc, on dit qu'il est Mohamed Riz, topographe de l'armée, et de toute façon, il a su exploiter les situations anarchiques, les situations politiques anarchiques et anarchiques au Maroc au début du XXe siècle, c'est-à-dire, lorsque le jeune Sultan, le jeune Sultan Moulai Riziz, est parvenu à être le Sultan du Chiqui ou du Maroc, alors qu'il est très très jeune, il ne savait pas comment diriger le pays, et de toute façon, ça a donné que le situation anarchique, donc Bouhma, s'est présenté comme étant un prince héritier, qui devait être autre homme, au lieu de s'emprunter, soi-disant, par le racistisme héritier. Il s'est présenté comme le grand prince Moulai Riziz, et c'est de ce côté-là qu'il a pu commenter cette séduction. Donc, Bouhma a pris comme capitale au début Gaza, il est à Yerusha, mais il va concentrer sa domination sur le rive oriental, et de là, il va prendre Senua comme capitale. Et comme vous pouvez le voir, je veux juste ouvrir une parenthèse, pardon, c'est que Bouhma, s'il est un promoteur de séduction, s'il est un putschiste, comme on dit, de l'époque, c'est-à-dire, comme tous les autres qui ont venu des putschs en 1970, c'est que les rifins l'ont chassé du rive, et donc, puisqu'ils voulaient annuler le tronche de l'air de Ziz, les rifins l'ont chassé, l'ont, 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 l'ont cassé tout le projet du Bouhma, et donc, le m'hissin devait et doit faire beaucoup de choses pour ces rifins, parce que c'est eux qui ont défendu, à une certaine époque, la monarchie marocaine. Alors, juste pour dire, pour voir l'importance de cette sédition, c'est de voir cette carte qui présente l'expansion de la sédition de Zabori Bouhma, au-delà du rive oriental, c'est-à-dire, là, on est devant le rive, et là, c'est, 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 c'est Bneiouki, c'est Bneiouki, et de là, c'est Tiaza. C'est taf a été, de façon, présenté par le bras droit de l'armée de Bouhma, qui est le français Gabriel d'Elbret, et comme vous pouvez le voir, il est habillé à la marocaine. Donc c'est-à-dire, Bouhman a pu instaurer toute une sultanat, tout un voyant, entre guillemets, dans le nord-est du Maroc, avec une capitale assez loin. Il a envoyé des délégations diplomatiques en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, juste pour dire qu'il est l'homme fort du Maroc du XXIe siècle. Et comme vous pouvez le voir, parmi les plus adhérents, un grand topographe, aussi, c'est le dernier débrief. Cette image, aussi, présente les hauts dignitaires d'Espagneux, et comme vous pouvez le voir, ils sont habillés en costume à l'arbre, juste pour ne pas attirer l'attention des Marocains. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ces ordres-là, c'est cette délégation qui va, de toute façon, faire... Ils vont parler des délits que Bouhman devait vendre aux Espagnols et aux Français. Ici, on a un document authentique, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas, autorisant cette fois-ci le Français, en plus les Espagnols qu'on a pu voir, il autorise, ici, le Français massené, de créer au Ruf, non seulement une banque, mais de frapper la monnaie, une nouvelle monnaie marocaine, celle du Réal Mohamedi, c'est-à-dire, puisque lui, il s'appelle Mohamed Ben-Chassan, il est le prince, il s'est dit qu'il est le prince héritier qui doit être autre homme du Maroc, donc il s'est appelé, mais lui, c'est pas son nom de façon, donc, on a dit, il voulait frapper une nouvelle monnaie marocaine, c'est le Réal Mohamedi, et il a donné, comme autorisation, l'exploitation du mille, cette fois-ci, comme on va le voir dans la carte, les milles de l'Affara. Donc, vous pouvez voir l'importance de cette sélection. Ici aussi, dans cette carte, on peut dénouer le lieu de la facteur d'envie Mohamedia, toujours en son nom, Mohamed Ben-Hassan, donc, tout ce qui vient, donc, doit s'appeler Mohamed, donc Mohamedia, alors ici, voilà, donc, c'est là, la facteur d'envie Mohamedia, donc, c'est-à-dire, il a vendu une partie du Maroc oriental, l'or-est du Maroc, aux Français, cette fois-ci, de l'Algérie, qui a joué un grand rôle dans le trafic international, la vente d'armes, la vente de cigarettes, l'importation de cigarettes, de toutes les marchandises illégales. Il a eu comme idée aussi d'une projection, d'une instauration d'une nouvelle Médie, une nouvelle ville, qui s'appelait aussi Mohamedia, ici, donc, près de sa capitale, assez loin, et comme vous voyez, c'est tout près de Meligia, d'un côté, et de l'autre côté, c'est tout près de l'Algérie française. Donc, c'est-à-dire qu'il a bien choisi sa capitale. Alors, le second front que Mohamedia, chez Mohamedia, devait affronter, c'est le front de Los Andigos d'Espagna, et comme vous pouvez voir, ce sont des collaborateurs, bien sûr, cette collaboration est très importante, injustifiée, on l'a fait juste pour se soigner, par exemple, à Meligia, pour avoir du sucre, pour avoir des médicaments, c'est-à-dire qu'on a vendu la cause rivelle pour des choses insignifiantes. Donc, on voyait parmi les fameux polago, c'est Mohamed et Asmani, ici, dans l'image, qui s'appelait Agnes El Gato, parce qu'il avait des grands moustaches d'un chat, justement. Ici, on voit d'autres polago, c'est Nimul, Nimul Hurtad, et ils sont prêts à la mairie de Madrid, et puis, tout d'un coup, de trahide rivelle, lors de leur visite au Salon de Balançon. Justement, donc, c'est... Alors, le troisième front, donc, c'est celui de l'Espagne, et c'est là qu'on va focaliser notre étude. C'est chez Mohamed Amzien, avant de commencer sa guerre contre l'occupation espagnole, et suite à ce qu'il a dit, c'est le mot Aziza, c'est que les rivelles n'étaient jamais hors du machezan, de la politique, c'est-à-dire, ils étaient toujours en relation pour ne pas... Je n'ai pas dit ça, moi j'ai dit que c'est un sujet que je ne vais pas aborder. Ah, d'accord, d'accord, je croyais que vous en avez parlé... Mais de toute façon, c'est ce que... On a dit, d'ailleurs, le principe, c'est ça, il est basé sur cette question, c'est-à-dire que les rivels étaient toujours des idéaux, toujours hors normes, et hors la direction du prison. Alors, avec ces documents authentiques, ici signés par le chef Mohamed Amzien, on voit qu'avant qu'il commence sa guerre contre les Espagnols, il a bien donné au chassin, au délai du chassin, la situation politique du rive. Donc c'est pour cela qu'il a envoyé son neveu, comme on peut dénirer de cette missive, envoyé au délégué sultanien, à Tangier, c'est Mohamed Amt-Tawes, donc il a envoyé son neveu pour démontrer aux délégations du chassin que le rive subit une occupation et que le chassin doit faire quelque chose avant que les choses dépassent les bords. Alors, ici aussi, on peut trouver, comme on peut dire, qu'il a envoyé deux délégués à Tangier aussi, au nouveau délégué du Mkhazin, qui est nouveau délégué du Mkhazin à Tangier. Donc, on a au moins deux grandes délégations envoyées à Fès, à la capitaine Fès, mais via la délégation de Tangier. Je ne sais pas si vous avez... Parce que le Maroc avait comme délégation pour parler aux Européens, il avait une grande délégation diplomatique à Tangier. Donc, les Européens, les diplomates européens devaient passer par Tangier s'ils veulent arriver à Fès. Et le même cas, c'est pour les Marocains, c'est-à-dire qu'ils devaient passer par Tangier pour venir à la capitale Fès. Donc, chez Mkhazin, on a envoyé, comme j'ai dit, au moins deux grandes délégations pour informer le sultan. Cette fois-ci, le nouveau sultan du Maroc, c'est Mkhazin, c'est Al-Buhab. Excusez-moi, donc, je vais passer vite. Alors, c'est là qu'on dit l'Espagne qui est venu au Maroc, non seulement pour occuper les terrains, mais justement pour exploiter les richesses minières. et comme vous pouvez le voir, ici, il y en a plusieurs romans, justement, délignés, comme vous pouvez le voir. Je peux la faire ici, je peux le X1, je peux la Chara, je peux la ça. C'est là où, c'est où on trouve les grandes richesses du Maroc jusqu'à présent. Alors, justement, une cause parmi d'autres qui a été l'origine de cette terre, c'est l'instauration des chemins de fer d'ici du milieu jusqu'à ces monts où on a parlé. Donc, c'est les lignes, les chemins de fer. Et donc, ces chemins de fer qui devaient tranchir les terres du fer et outrepasser les terres, donc ça n'a pas été accepté par les rivains. Donc, on voit ici quelques images démontrant l'exploitation, la collecte et le transport de l'acier rivain vers l'étranger. Surtout, on est, pour comprendre ça, c'est-à-dire, on était près de la Première Guerre mondiale dont on a besoin de l'acier rivain. Donc, aspect, je passe vite, c'est le conflit hispano-rivin lors des guerres, des deux grandes guerres, de Melilla et de Terres, en 1902. Donc, comme vous voyez, l'image des rifins ont démoli les lignes de chemin de fer qui passaient par des terres des trébures rifins, donc ils l'ont démoli. Et ici, on peut voir les soldats montant la gare pour préserver ces lignes, c'est-à-dire, pour faire passer les chemins de fer qui transportaient les bassiers, les gifements, les lignes, de toute façon, vers le port de Melilla. Donc, c'était important de faire. Ici, on peut voir la participation de toutes les forces militaires espagnoles et, comme vous pouvez voir, l'artillerie lourde utilisée dans cette guerre, la marine et les aérostations comme étant la voie de l'air. Et ces aérostations servaient de vie pour espionner les camps des soldats rifins et pour guider, justement, les chars et l'artillerie espagnole. Alors, je vais passer sur une parmi les grandes les grandes batailles connues dans cette guerre, c'est Elvara à côté de l'Europe. D'ailleurs, Madame Maria en a fait un grand livre quand il a analysé toutes les guerres espagnoles contre le Maroc. Et dans ces images, dans ces manifestations, on peut voir alors, jamais, jamais au Maroc dans une guerre, dans une bataille, dans les guerres d'une façon qu'a connue le Maroc, on a pu voir plusieurs généraux qui tombaient sur la terre marocaine comme on a pu voir avec le chêne Mahéme Damsel. Ici, on peut voir le général Guéreau Pintos qui est tombé justement à la bataille de Barranco de Novo. Ici, un colonne Alvarez, ici le général Gallo Díaz-Picago et ici Salvador Díaz-Condon. Trois généraux pendant trois guerres. Alors que jamais on a vu autant de généraux qui tombaient dans une guerre au Maroc, que ce soit même contre les Français. Alors, cette image n'est pas simple, c'est que les Espagnols n'ont pu retenir leurs victimes après un mois et plus. C'est-à-dire de peur de tomber dans le pétrin des rivains. Donc, ils ont laissé leurs victimes sur la terre et comme vous voyez, vous voyez, dans les barracs des normes où c'était en juillet et eux, ils les ramassaient le 7 octobre. Alors, parmi les choses intéressantes qu'on peut déduire de cette guerre, c'est pour une fois qu'on a pu voir le roi espagnol Alphonse s'intéressé venait au Maroc justement pour donner de la fruit du courage aux soldats espagnols pour de moi. Ici aussi, on voit le ministre de la guerre Raphaël Gasset a une visite, c'est-à-dire ces visites-là qui ont une importance et comme vous voyez, ce qu'Alphonse s'intéressé et ses collabos ont fait. Alors, pour les résultats je passe vite, voilà. Donc, parmi les impacts néfastes de cette guerre, c'est que l'Espagne a perdu toutes ses batailles, presque toutes ses batailles, avec les batailles, mais il a su imposer ses lois sur le Brésil comme on peut le voir ici. Le Brésil ne devait payer une intégrité de guerre qui s'estimait à 75 millions de pesetas et 65 millions de pesetas payés sur 75 ans. Donc, on voit ici le ministre marocain Mouhmed de Makheli en train de signer cette convention du 16 novembre 1910. Alors, parmi les impacts sur le Maroc, c'est-à-dire comme on a pu déduire ce qu'il y a c'est-à-dire Rosamigos d'Espagne et la police indigène qui l'ont créée a su bâtir, a su faire tomber un grand chef de la résistance marocaine, le martyr d'Aïr-Sherif Mohamed Ancien. Alors là, puis, parmi les impacts cette fois-ci sur la société espagnole, c'est celle connue sous le nom de la Semana Trafica de Barcelona de Grouillon de 1901. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est l'empartement des soldats espagnols des herbistes autour de Barcelone malgré une révolution pour une fois défendre. Ici, on peut voir aussi Barcelone qui brûle durant cette semaine. C'est-à-dire les partis politiques espagnols ont saisi la guerre, la question de la guerre parlementaire pour justement fomenter des insurptions sur toute la patrie espagnole. Donc ici, un exemple de Barcelone. Ici, comme on peut voir la solidarité espagnole et l'obétal qui justement usait de cette perte de la guerre. Et ici, on peut voir les cartes de toute l'anarchie qui a survenu en Espagne. et puis la mort du grand penseur espagnol Francis Oferle Guadilla, menant de ce bouleversement tragique en espagnol. en espagnol. Et je terminerai par cette chanson qui évoque justement la dérogue des espagnols au lieu dite El Baraco de Robo en juillet. Donc je vous laisse pardon. Oui, Madame Dariada déjà juste pour faire sentir comment les espagnols ont vécu justement cette bataille et cette perte et comme vous pouvez voir Madame Dariada Aïda dans les robots les espagnols ont souffert le sang qui coulait et malheureusement c'est toujours la cause c'est pour les mères de ces soldats qui pleuraient pour leurs enfants en les emploiant vers le riz qui était présenté comme un écarton des soldats espagnols au riz et donc je terminerai par cette la dernière phrase Melilia n'est pas Melilia Melilia est un abattoir où vont les espagnols au riz comme des amours comme vous pouvez voir je vous remercie pour votre patience merci Merci.